C'est parti pour cette théorie folle sur le prince Loki et les titans d'Elbath qui détruiront le monde ! En 1999, Codin introduit pour la première fois l'existence des géants sur Little Garden. Il nous faudra cependant patienter 25 ans pour que l'arc d'Elbath débute enfin. Bien des mystères se sont ajoutés au fil de la traversée de Nomugiwara. Et c'est sur cette île des titans que nous pourrions enfin lever le voile sur bon nombre de mystères. Où le désir de voir briller Usopp... Oh là là ! Outre le désir de voir briller Usopp. Je pense qu'Usopp a tellement énervé la majorité qu'il n'y a plus beaucoup de gens qui sont dans le train. Il n'y en a plus beaucoup. Maintenant je pense qu'on est quand même une majorité à savoir que ce mec là sera mis en avant, qu'il aura ses actions et tout. Mais bon, le problème c'est que quand t'as saturé, t'as saturé quoi. Bon, je parle en mon nom. Ce mec là il m'a trop... ça y est. Tu regardes les trois derniers chapitres là, même Luffy il a insulté. Même Luffy lui a dit oh, gamin. Il lui a dit t'es pas capable de battre un animal. S'il te plaît quoi au bout d'un moment. Réveille-toi on n'en peut plus. Franchement et tu t'entraînais deux ans pourquoi ? T'es même pas foutu de battre un animal. Ça y est au bout d'un moment au sop. Luffy réussira à maîtriser le Haki des rois ou même voir apparaître le temps attendu. Il n'y a plus que le conducteur dans le train. Même lui il est bourré le conducteur frérot. Il n'y a plus personne dans le train. Peur Gabane, de nombreux fans s'accordent à croire que l'île des géants abriterait la redoutable arme antique Uranus. Dont les pouvoirs, la localisation et l'utilité demeurent encore une véritable énigme. Néanmoins bien que cette théorie... Dis quoi, il y aura Uranus sur Elbaf. ...qui soit plausible, ce n'est pourtant pas d'elle dont je vais vous parler aujourd'hui. Car l'arme antique que je m'apprête à vous révéler dévoilera le lien profond qui l'unit aux géants, ainsi que le rôle crucial qu'ils joueront lors de la grande guerre finale de l'œuvre. Menant à la destruction du monde, connu dans la mythologie nordique sous le nom de Ragnarok. Il ne s'agit donc pas d'Uranus, mais bien de l'arme portant le nom du dieu des enfers, Pluton. Pour comprendre cette théorie, il va donc falloir dans un premier temps... Elle a littéralement dit le contraire, autant pour moi frérot, autant pour moi. Donc il n'y aura plus Uranus dans l'art qu'autant pour moi. Toutes les informations que nous... C'est à cause d'où ça ? ...savons sur cette arme. Dans un second temps, on va revenir sur mes précédentes théories concernant l'emplacement de Pluton sur Wano, sa reine démoniaque Yamato, et son lien avec le géant antique Oz. Enfin, on va compléter cette hypothèse à travers la mythologie nordique, qui va permettre de révéler le rôle clé des géants durant le siècle oublié, et celui qu'ils auront dans le futur, pour conduire Pluton à la grande guerre finale contre les dieux. Comme vous vous en doutez, c'est une grande vidéo qui s'annonce. Alors comme toujours... Ouais, 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 j'aime bien, j'aime bien Pluton, grand navire, qui est capable de prendre beaucoup de géants, et donc du coup les géants pour la guerre finale. Ouais, j'aime bien. Meilleur like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et bien sûr, laissez votre plus joli cœur en commentaire, qui est, comme vous le savez, ma plus belle récompense. Je vous en remercie sincèrement, et à présent... Non, moi je ne mets des cœurs qu'à Genie, moi. On va pouvoir découvrir le grand secret de la terre des géants, capable d'éveiller le terrible navire des enfers, Pluton. Commençons d'ores et déjà par retracer l'histoire de cette arme antique souterraine. Elle n'a véritablement été mentionnée que dans trois arcs principaux. Le premier, à Alabasta. Crocodile a présenté comme une arme antique à la puissance inégalée. Pluton, on dit qu'un seul coup peut anéantir une île entière. Waouh, la puissance du bail, vous vous rendez compte ? Un coup de canon, une île est détruite. Ce n'est pas un Buster Call, c'est juste un seul tir. Et capable de détruire une île entière sans laisser de trace. Elle sommeillerait, selon lui, quelque part dans le royaume d'Arabasta. Le deuxième, à Water 7. C'est sur cette île qu'aurait été construit Pluton. Tom l'a décrit comme le plus terrible monstre de l'île. Ah, après c'est vrai, peut-être qu'il dit de la merde, Crocodile, avec du recul. Il a dit, si vraiment, il a dit que c'était sur l'arme sommeillée à Alabasta, il a eu tort. Peut-être que le boulet de canon qui détruit une île, peut-être qu'il a tort aussi, Crocodile. L'histoire de la construction navale. Tandis que Lucie la qualifie comme le plus... Ouais, je pense que Crocodile a peut-être... Après, bon, il n'y a pas d'intérêt à ce qu'il a dit de la merde pour ce truc-là. Je pense que c'est quand même mieux que ce soit vrai. Sinon, c'est... Bon... Voilà. C'est une arme antique, en vrai, tu lui donnes le lieu. La puissance de feu que tu veux, il n'y a pas d'intérêt, sinon. Le navire de guerre au monde, Franck et Louis, s'étonnera que des... Je n'ai jamais vu un engin pareil. ...humain puisse être à l'origine d'une telle création. La puissance de cette arme fut si crainte par les anciens qu'ils décidèrent d'en conserver ses plans et de les céder aux générations futures, dans le cas où le Pluton original tomberait entre de mauvaises mains. Ainsi, grâce à ses plans, une force d'opposition pourrait être construite, un deuxième Pluton, pour combattre le premier. Enfin, la troisième et dernière île à avoir évoqué Pluton est tout simplement Wano Poumou. C'est dans les profondeurs de ce pays, au cœur des entrailles du volcan, que repose cette arme antique. Pour la libérer, il faudra détruire les murs entourant le pays, ou comme le disait plus simplement Oden, rouvrir les frontières. Bien que 25 années se soient écoulées depuis sa première mention, les secrets entourant cette arme antique demeurent. Nous connaissons aujourd'hui sa véritable localisation, mais son apparence ou même son véritable rôle reste un mystère. Pourtant, on remarque à travers cette brève rétrospective, à quel point l'histoire de Pluton est reliée à bon nombre de nations, à l'image de Wano, qu'Oden décrivait comme étant connecté au monde entier. Le peuple d'Alabasta veillait sur le Poneglyphe, révélant sa localisation. Water Seven est l'île où ce redoutable vaisseau de guerre fut construit. L'île des Hommes Poissons a vu naître les gardiens des plans de cette création, transmis de génération en génération. Enfin, c'est sur la terre des Ouahs que repose l'arme antique Pluton. Cinq pays, bien qu'opposés à l'origine, se retrouvent finalement connectés par cette relique ancestrale, créée il y a plus de 800 ans. Et aujourd'hui, vous allez découvrir comment le royaume d'El Baaf pourrait, oui aussi, être connecté à cette arme antique, et comment ses habitants, les géants, pourraient être ceux à même de guider ce monstre des mers durant la grande guerre finale de One Piece. C'est pourquoi Oda a attendu autant de temps pour nous dévoiler l'Arc d'El Baaf, car c'est ici qu'il révélera la véritable nature de cette arme qui porte le nom du dieu régnant sur le monde souterrain. Mais avant de découvrir comment et pourquoi, il nous faut revenir à mes premières théories sur Pluton. Il y a eu au total 4 séries de vidéos. La première concernait la localisation de Pluton. Selon moi, cette arme sommeillait non pas sur les terres d'Arabasta comme le suggérait Crocodile, mais bien dans la contrée des samouraïs Wano Kuni. L'indice principal de cette théorie reposait sur la thématique du monde souterrain, étant donné que Pluton était le dieu romain des enfers. Bien qu'Arabasta et Water 7, ces pays étroitement liés à Pluton, n'avaient aucun lien direct, on pouvait tout de même noter un point commun, leur connexion au monde souterrain. Alabasta était le miroir de l'Egypte. Les fresques du tombeau Nefertari illustraient le récit de la barque solaire et de la posée du cœur. C'est par ce rituel qu'étaient jugés les âmes des défunts. De l'autre, Water 7 trouvait ses racines dans les contrées italiennes. Cette terre qui vit naître l'une des plus sombres et iniquées... Avec du recul, à l'époque de Wano, quand on nous a dit que Pluton était sous Wano, les gens n'en avaient rien à foutre. Parce qu'en fait, le problème, c'est que ça arrivait en même temps qu'Aramaki. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Remettez-vous dans le contexte. On nous parle de Pluton, c'est en dessous. Il y a Robin qui est avec l'eau et tout, il parle de Pluton et tout. Le truc avec Jack qui est parti sous l'eau. Sauf qu'en parallèle, tu avais Ramaki, tu avais les Faux-Rouges, tu avais Shanks. Et du coup, tout le monde n'en avait rien à foutre de Pluton. Est-ce que vous vous rappelez ? Genre les gens s'en battaient les steaks. C'est... Maintenant que j'y pense, c'est vrai qu'à l'époque, on avait rien que des vidéos et tout. Enfin, personne n'en parlait. Les gens n'en avaient rien à foutre. Et même, je suis parti sur les réseaux et tout, je suis parti checker. Et personne ne parlait de Pluton. Peut-être que le problème, c'est que ça fait trop longtemps qu'on connaît les armes antiques. Et du coup, il faudrait peut-être en vrai les montrer, quoi. Avec, comment ça s'appelle ? Avec Uranus. Avec le gros truc, le pouvoir d'Uranus et tout. Avec Ime et tout. Ça détruit une île. Là, les gens étaient choqués. Vous voyez, là, parce que c'était chaud. Mais vous remarquerez que c'est chaud. Les gens en parlent que quand il y a du mouvement et qu'il y a de la destruction. Quand ça pue la puissance, de fait. Concrètement, quand ça parlait, historiquement parlant, par rapport à Pluton, les gens n'en avaient rien à foutre. Les gens s'en battaient des steaks. Ça, c'est une réalité de ouf. Tout le monde s'en foutait. Mathique, organisation, la mafia. Un empire qu'on retrouve à l'exactitude dans One Piece et que l'on connaît sous le nom de... Non, moi, je pense qu'en vrai, le problème, c'est qu'il faut les voir en action, sinon c'est plus... Ou alors, la voir. Parce que là, c'était surtout, Pluton est là. Ok, ouais. Et ensuite, ça s'est arrêté là. Mais bon. C'est à travers elle que l'on a découvert la Dance Poder d'Arabasta et le précieux bois d'Adam obtenu par Francky sur Water 7. Par ailleurs, c'est également durant cet arc que fut introduit pour la première fois le Cypher Pole, l'équivalent d'Interpol, cette organisation chargée de démanteler la pègre de l'ancienne Italie. En retraçant l'histoire de la pègre, cela m'a donc conduit à Wano Kuni, ce pays inspiré de la... Usopp va battre Loki, David contre Goliath, monté dans... Ah, la trottinette, ça. Je me disais bien. ...japonaise, et plus précisément du shintoïsme, raconter l'histoire du dieu Izanagi, qui après avoir voyé... Ouais, je suis d'accord, je suis une potate. C'est quoi ce pseudo de fou, frérot ? La pègre, il y a un gros potentiel développé, ouais, c'est vrai. Mais comme les chasseurs de prime, tu remarqueras qu'il y a des trucs... Le problème, c'est que quand tu arrives sur Onigashima et que tu fais tomber de Yonko, est-ce que tu as vraiment... En tant qu'auteur, est-ce que tu as vraiment envie de mettre des chapitres entiers sur la pègre ? Alors que bon, voilà, maintenant ce que les gens veulent, c'est des mecs de plus en plus puissants, c'est tout. Regarde, Loki, tout le monde sait qu'il y a un potentiel de ouf, donc les gens sont contents. Les gens disent, c'est chaud. Si tu mets des mecs de la pègre, tu sais que les mecs sont pas fous, est-ce qu'il y a un intérêt ? Tu sais, il y aurait fallu les intégrer à longtemps, tu vois. Mais le problème, c'est que maintenant c'est fini, maintenant c'est Loki, maintenant ça parle en Thor, ça parle en Fenrir. Pourtant, je suis sur Fenrir, mais ça parle en Fenrir, tu vois, c'est pas... C'est fini, tout ce qui est pègre et tout, c'est pas... C'est fini, hein. Voyager au Yomi, referma cette porte des enfers d'un immense rocher, séparant ainsi le monde des vivants et des morts. Cette image de porte fermée au monde m'a alors ramenée à la mission confiée aux descendants Kozuki de rouvrir les frontières du pays du soleil levant. C'est ainsi que j'en suis finalement arrivée à cette hypothèse, Pluton sommeillerait sur la terre des samouraïs. Ce nom de dieu infernal gouvernant le monde des... Big up, néo-théo, merci pour le prime, frérot ! Mort était alors la raison de la fermeture de ce pays. Ouvrir Wano revenait à ouvrir la porte des enfers à l'image du Yomi japonais et ainsi libérer la plus destructrice des armes du monde. Cela expliquait également pourquoi Oda avait choisi la thématique des yokai-fans. Mais le problème, c'est que les armes antiques, si tu me dis qu'en fin d'oeuvre... Ah, la vidéo, elle fait 30 minutes ! Wow ! Je pensais que c'était 15 mois ! Oh, la vidéo de ouf, je vais terminer à 2h du matin ! Le problème, c'est que si en fin d'oeuvre, tu me dis qu'il y a Uranus, Pluton, Poseidon, Max qui combattent... Mais à côté, les humains de taille normale, ça va paraître pour de la merde ! C'est ça le souci ! ...naient les protagonistes de cet arc, symbolisant ainsi parfaitement ce royaume de l'au-delà où reposait Pluton. Et il aura fallu attendre 2 ans pour que cette théorie se confirme véritablement. Gardez alors à l'esprit ce lien étroit qu'il nie Wano à la thématique des morts, car il sera très important durant l'étude de l'art d'Igdrasil, qui viendra juste après. Ce qui nous conduit à la deuxième partie de cette théorie, le navire de Pluton s'inspirerait du légendaire cuirassé de guerre nippon, le Yamato. Étant donné que Pluton semblait se trouver sur Wano, il me fallait trouver un navire japonais emblématique. Et c'est ici que m'est apparu le Yamato. Considéré comme le plus grand et le plus lourdement armé navire de guerre jamais construit, ce mastodonte des mers fut le plus puissant vaisseau amiral à avoir pris la mer durant la seconde guerre mondiale. Ouais, surtout tu me dis Pluton détruit une île avec un boulet de canon. Mais tu combats où ? En fait, il faut combattre sur Redline ou sinon... Ouais, mais le problème, on en revient au même problème, tu combats sur Redline. Ok, mais du coup Pluton sert à rien ? Non, c'est compliqué, Odette a instauré un truc... C'est trop destructeur, c'est compliqué. Toutefois, au moment où cette théorie fut publiée, le personnage de Yamato, fils de Kaido, n'avait pas encore révélé son nom. Était-ce le fruit du hasard ou un véritable indice pour me conforter dans cette théorie ? Quoi qu'il en soit, cette révélation m'a guidée à la troisième partie de cette théorie. Yamato serait la reine Pluton, à l'image de la princesse Shiraoshi et Poséidon. Normalement, et si vous suivez mes vidéos depuis longtemps, le jeu de cartes cachées d'Oda ne devrait plus avoir de secret pour vous. Mais dans le cas où vous ne connaîtriez pas cette théorie, je vais brièvement vous la résumer. L'auteur de One Piece aurait dissimulé un jeu de cartes à travers ses personnages. Certains... Un jeu de cartes à travers ses personnages. Un dit incarnait les as de jeu, tandis que les armes antiques étaient, selon moi, les reines et rois. Ainsi, la princesse Shiraoshi était la reine Poséidon... Oula, attends, il va falloir que je suive là, ça va être compliqué. ...qui étaient, selon moi, les reines et rois. Les armes antiques, c'est reines et rois. Ainsi, la princesse Shiraoshi... Reines et rois. Et donc, l'autre armes antiques, c'est le valet ou on ne compte pas le valet ? ...était la reine Poséidon capable de contrôler... Ok, la reine... Ah, le roi... Le roi des enfers Pluton. Le roi des enfers, ok. ...c'est le roi des mers. Tandis que la princesse des démons Yamato était la reine de l'arme antique Pluton, capable de contrôler le roi des enfers... Ah, le roi des enfers, ok, donc je suis tombé juste, c'est ça, Pluton. ...que je désignais comme étant le serpent rouge sang. ...Ka me menait à cette idée. Elle était surnommée la princesse des démons, enfermée sur l'île d'Onigashima, signifiant littéralement... Ah, et donc, il n'y a pas l'autre armes antiques, du coup, le valet avec Uranus. ...allement, l'île des démons. Elle portait des cornes démoniaques à l'image du démon Oze. Son père Kaido souhaitait en faire le chupé... Ah, pas, pas, Kaido, c'est chaud, les mecs, hein ! Regarde-moi ça ! ...tandis que son nom Yamato, qui signifie grande harmonie, fait directement écho au pays des wa, qui se traduisait également par pays de l'harmonie. Mais ce nom pouvait également s'associer à trois éléments clés. Le premier est le nom du célèbre cuirassé japonais, soit un navire tout comme Pluton. Le deuxième se relie au légendaire Yamato Takeru, héros dont le peuple des wa tire ses origines. Le troisième est tout simplement le nom originel du Japon. Enfin, Oda a également attribué un fruit du démon particulier à Yamato, le loup Hanchu. Il s'agit d'une bête sacrée au Japon, dans la province de Yamato, considérée comme une figure protectrice pour le peuple. En résumé, Yamato est tout simplement l'âme de Wano Kuni. Cette terre... Yamato est l'âme de Wano Kuni ! ...oppose Pluton. C'est pourquoi elle était à mes yeux la meilleure candidate pour maîtriser cette arme antique. Contrairement à ma première théorie, celle-ci n'a pas encore été confirmée dans l'oeuvre. Cependant, je l'avais complétée davantage dans la 4ème... Donc cette théorie, c'est que Yamato va contrôler Pluton à la fin de... d'Opé du coup. Euh... bah en vrai, elle est restée à Wano. Si Wano, les frontières sont ouvertes et qu'il y a Pluton, elle va rentrer dedans et puis contrôler le truc, pourquoi pas. Dernière partie de cette théorie, celle reliant Yamato au géant antique Ose. Pour bien comprendre, débutons par la théorie selon laquelle Ose aurait construit l'actuel Wano Kuni. Ce démon surnommé le transporteur de continent aurait bâti un pays en approchant plusieurs îles. En japonais, transporteur de continent se traduit Kunihiki et peut se rapporter au mythe d'Izumo no Kuni. Le dieu Yatsuka se plaignait sans cesse de se sentir trop à l'étroit sur son île, tout comme Oden Kozuki à Wano. Un beau jour, il décida de tirer plusieurs îles environnantes pour les rapprocher entre elles et former une toute nouvelle contrée. Ce récit de tirage de terre m'a alors conduit à penser cause, serait inspiré de ce dieu et aurait ainsi façonné la terre des rois. D'autant qu'à la découverte de l'architecture de Wano, on pouvait observer que les différentes régions semblaient avoir été comme rapiécées entre elles au vu des différents climats d'une contrée à l'autre. Mais surtout, ose sembler... Pourquoi pas ? Et ça justifierait le fait qu'Oda ait finalement fait rester Yamato là-bas. En vrai, Yamato la fait rester surtout pour protéger le pays, mais ouais, en vrai... En vrai, pourquoi pas ? Elle va rentrer sur le bateau pour aller. Parce qu'en fait, le problème, c'est que Momo, est-ce qu'il aura un rôle dans la guerre finale si la guerre finale se déroule en dehors de Wano ? Ou est-ce que le mec, en tant que dirigeant, il va rester là-bas tout le temps ? C'est une question que je me pose. Est-ce que Momo va bouger ses fesses un jour ou est-ce qu'il va rester là-bas ? Parce qu'en vrai, non, on s'en fout pas de Momo, Atem, t'abuses. Parce que justement, tu sais comment... Tu sais, le travail qu'Oda a fait par rapport à Momo, par rapport à son potentiel et tout, fils d'Oden, son nom qui veut dire le plus fort... Bon, là, pour le coup, c'est un peu abusé. C'est pas grave. Bon, voilà, c'est... Tu peux dire que, vu le travail qu'Oda a fait dessus, peut-être que ça veut dire que le mec, à la fin, il va combattre maintenant. Du coup, il va laisser son pays... Si on a besoin de lui, il va venir et puis c'est tout. Et puis il repartira quand ce sera terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada